Cet emblème et ce symbole Wolfhangel sont revenus sur le devant de la Seine à l'occasion de la guerre en Ukraine, débutée en 2022. Ce symbole, qui est une figure héraldique en Allemagne et dans les régions de tradition germanique de l'est de la France, a été utilisé dès le Moyen-Âge. Et dans l'Allemagne nazie, comme symbole de la seconde division Panzer SS, Das Reich, il est revenu sur le devant de la Seine à l'occasion de la guerre en Ukraine, débutée en 2022. Cet emblème, tristement célèbre, est celui d'une unité de la garde nationale ukrainienne appelée le bataillon Azov. Mais avant de vous parler de ce bataillon, je dois faire une digression et revenir à la fin de la seconde guerre mondiale afin de vous parler d'une autre division SS en particulier, la 30ème division SS de grenadiers ukrainiens, qui en 1944 s'est mutiné et s'est jointe à la résistante française contre ses anciens maîtres allemands. Je mets en avant cela parce que le bataillon Azov moderne a été largement accusé de perpétuer les symboles associés à Heinrich Himmler, le maître absolu des SS. Or le bataillon Azov fait maintenant partie des forces armées ukrainiennes qui combattent l'envahisseur russe. Examinons donc l'histoire du bataillon et des symboles qu'il a choisi d'afficher. L'unité a été créée en mai 2014 par Andrei Bilitsky et Ole Onorodzenko. On peut noter que Bilitsky quitte ensuite le groupe pour devenir président du parti politique d'extrême-droite. Son origine remonte à un groupe de supporters de football, un groupe d'Ultra, en raison de leur soutien fanatique au club de football ukrainien, Metalis Kharkiv. Ce groupe était connu sous le nom de Secte 82, 1982 étant l'année de fondation du groupe d'Ultra. L'Ukraine a connu beaucoup d'insurrections internes à la suite du mouvement de la place Maïden et à la Révolution, avec des groupes pro-russes et anti-gouvernementaux qui manifestaient dans l'est et le sud du pays. La Secte 82 a pris le contrôle du bâtiment du gouvernement régional de Kharkiv, formant une force de défense armée. Lorsque la guerre dans le Donbass a éclaté, l'armée ukrainienne a subi plusieurs défaites face aux combattants séparatistes pro-russes. Cela a conduit certains Ukrainiens à former spontanément des bataillons de volontaires paramilitaires et de nombreux groupes étaient liés à des mouvements idéologiques ou politiques. En avril 2014, ces milices ont reçu une sanction officielle du gouvernement ukrainien et le mois suivant, le bataillon Azov a été formé à Berliensk. Le gouvernement l'a transformé en une unité de patrouille spéciale de la police. Le bataillon Azov a attiré de nombreux membres du Parti Patriotique d'Ukraine dont le symbole était le Wolfhangel. Parlons un peu maintenant de la symbolique autour de ce bataillon. Wolfhangel ou Crochet de loup en français est une charge héraldique utilisée en Allemagne et en France datant de la période médiévale. Il est devenu important en tant que symbole de liberté personnelle et d'indépendance des oppresseurs lorsqu'il a été adopté lors d'une révolte paysanne en Allemagne au XVe siècle. Cependant, le symbole a été utilisé par les nazis et est devenu un symbole d'unité pour de nombreuses formations SS et armées, notamment la seconde division SS Panzer d'Aschreif mentionnée précédemment et une unité néerlandaise, la 34e division SS de grenadiers volontaires hollandais. Précisément à cause de ses associations de guerre avec les SS et le parti nazi et son utilisation post-guerre par certains groupes néo-nazis, la ligue anti-diffamation liste le Wofungl comme un symbole de haine. En Ukraine, le bataillon Azov est entré en combat contre les combattants pro-russes lors de la bataille de Mariupol en 2014. Combattant aux côtés des troupes ukrainiennes régulières, le bataillon Azov a ensuite participé à la seconde bataille de Mariupol jusqu'à un cessez-le-feu en 2015. Il est important de noter que depuis 2014, le bataillon Azov, maintenant appelé régiment, fait partie officiellement des forces armées ukrainiennes intégrées à la garde nationale, ses membres percevant un salaire mensuel. Dans le conflit actuel, les Azov ont été remarqués pour leur rôle de défense de Mariupol et le président Zelensky a décerné à son commandant la plus haute distinction nationale disponible en le nommant héros de l'Ukraine le 19 mars 2022. Depuis sa création, les observateurs extérieurs de cette unité ont été préoccupés par l'utilisation de symboles nazis de la seconde guerre mondiale, notamment le Wolfangle, le soleil noir et la croix gammée qui ont été vus sur l'équipement et les insignes régimentaires des membres. Cela a également été utilisé par Vladimir Poutine pour tenter de présenter son invasion comme une mesure pour dénazifier l'Ukraine et la prééminence de l'unité a été amplifiée par les médias russes bien que l'unité elle-même ne compte que 900 hommes environ. En 2014, le réseau de télévision allemand ZDF a partagé des images de membres du bataillon Azov portant des casques ornées de croix gammées et de symboles SS. Sur ce badge antérieur du bataillon Azov, nous voyons le Wolfangle superposé au symbole du soleil noir, dérivé de la roue solaire allemande. La roue se compose de 12 lignes radiales similaires à celles des runes de foudre utilisées par les SS. Heinrich Himmler lui-même avait fait graver un tel soleil noir sur le sol de la salle des généraux à l'intérieur du château de Wevelsberg, le foyer spirituel des SS. Le soleil noir a été utilisé par de nombreux groupes d'extrême droite et nationalistes blancs depuis la fin de la guerre et est également associé à l'occultisme et au satanisme. Cependant, pour conclure cette vidéo, en ce qui concerne le symbole du Wolfangle, le bataillon Azov affirme qu'il représente les mots ukrainiens pour une nation unie et ne serait pas un symbole emprunté consciemment au SS. L'unité a également supprimé le soleil noir de son logo officiel. Merci d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci ou plus de top 5. Et pour ne pas rater les sorties, pensez bien à vous abonner. Afin de m'aider à produire toujours plus de contenu de meilleure qualité, n'hésitez pas non plus à cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Sous-titrage ST' 501